Bonjour à toutes et tous, je voudrais ouvrir ce compte-rendu du Conseil des ministres en célébrant avec vous une excellente nouvelle. Le chômage continue de baisser pour toutes les catégories. Il atteint son niveau le plus bas depuis la crise économique de 2008. Il atteint même chez les jeunes son niveau le plus bas depuis ma propre naissance, c'est dire. Souvenez-vous de cette maudite courbe du chômage que nos prédécesseurs rêvaient d'inverser. Qu'il semble loin le temps du pessimisme. Vous voyez ces gens-là ? Ça c'est des gens qui sont contents de leur coup. Bah ouais, le gouvernement est empêtré dans sa réforme de retraite, tout le monde les déteste, il y a des manifs monstruoses partout dans le pays. Alors quand les chiffres du chômage sont tombés, ça leur a donné l'occasion de perorer un bon coup. Les récents chiffres du chômage sont bas, ce qui donc voudrait dire qu'ils sont bons, ce qui donc voudrait dire que le gouvernement a fait du bon boulot. Un chômeur, c'est quelqu'un qui est privé d'emploi, ça on le sait. Enfin, on le sait. Est-ce qu'on en est vraiment sûr ? Parce que quand on regarde la définition officielle de ce que c'est qu'un chômeur, selon les gens qui calculent pour de vrai le taux de chômage, et ben c'est un peu plus compliqué que ça. Dire que si le chômage est bas, c'est grâce au gouvernement qui a bien bossé, c'est aussi plus compliqué que ça. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle « bien bosser » quand on est membre du gouvernement. Parce que, disons-le tout de suite, les chiffres de Pôle emploi qui ont été célébrés par Borne, Macron et Dussopt ces derniers jours étaient bas à cause d'un bug informatique et d'autres tripatouillages. Pas franchement illégaux, mais quand même un peu malhonnêtes. Il y a toujours autant d'inscrits à Pôle emploi, au final. Alors, comment on peut avoir toujours autant d'inscrits à Pôle emploi, tout en pouvant se féliciter d'une baisse du nombre d'inscrits à Pôle emploi ? Pourquoi ces deux chiffres qu'on nous a présentés récemment n'ont rien à voir entre eux et entretiennent une grave confusion sur le sujet de la mesure du chômage ? Et quels sont les plans de Macron et ses sbillards pour les chômeurs ? À l'heure où une nouvelle réforme est venue à bas bruit sans qu'on en parle vraiment, réduire d'un quart la durée de vos droits au chômage ? On voit ça tout de suite, en parlons chiffres. En ce qui concerne les récents chiffres du chômage, on va aller décrypter les gargarismes gouvernementaux par ordre d'apparition. Le 25 janvier 2023 a été publié les chiffres de Pôle emploi pour le dernier trimestre 2022. Ils sont accueillis via une publication de la Dares, dont le lien est en description de cette vidéo. Cette publication fait état d'une baisse du chômage en France métropolitaine de 3,8% par rapport au trimestre précédent, le troisième trimestre 2022 donc, et de 9,4% sur un an. En tout cas, c'est comme ça que de nombreux médias l'ont rapporté, entretenant une confusion courante entre les chiffres du chômage et ceux de Pôle emploi. Parce que non, c'est pas la même chose, figurez-vous. Ce que la publication de la Dares rapporte, c'est l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Ce n'est pas, pas tout à fait, l'évolution du chômage. Ce qui donc a diminué de 3,8% en un trimestre et de 9,4% en un an, ce n'est pas le chômage, mais c'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A. C'est très différent, c'est un petit bout. Et si c'est peut-être un détail pour vous, pour un statisticien, ça veut dire beaucoup. En gros, Pôle emploi différencie les demandeurs d'emploi en 5 catégories. Il y a la catégorie A, la catégorie phare, qui regroupe des personnes sans aucun emploi, qui sont tenues de faire des recherches actives d'emploi, peu importe le statut ou le type de contrat, et qui n'ont pas travaillé du tout, du tout, au cours du mois observé. Il y a les catégories B et C, qui regroupent des personnes qui, elles, ont travaillé au cours du mois. Moins de 78 heures pour la catégorie B, et plus de 78 heures pour la catégorie C, et qui sont, elles aussi, tenues par l'administration de faire des recherches dites actives d'emploi. On a la catégorie D, ensuite, qui regroupe des personnes qui, elles, ne sont pas tenues de rechercher un taf, parce qu'elles sont temporairement indisponibles. Elles peuvent être en formation, en art maladie, bref, dans une situation qui ne leur permet pas d'être en recherche active. Et enfin, on a la catégorie E, qui regroupe des personnes qui ont un emploi, mais qui restent inscrites à Pôle emploi pour tout un tas de raisons, elles ont un emploi de courte durée, et elles anticipent plutôt que de devoir se retaper toute la procédure d'inscription, ou alors elles sont en cours de création d'entreprise, par exemple. Au dernier trimestre 2022, ce que dit la publication de la Dares, c'est que la catégorie A regroupait 2 834 000 personnes, les catégories B et C, 2 280 000, et les catégories D et E, 707 000. La baisse dont se fait ETA, par exemple ici, Olivier Dussopt, ne concerne donc bien que les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, et c'est effectivement 3,8% de baisse sur un trimestre. Ce que Dussopt se garde bien de dire, c'est que le nombre de chômeurs qui avaient un peu travaillé, était lui en augmentation, plus 5,2% en un trimestre pour la catégorie B, ceux qui ont un contrat très court, et plus 2,3% pour la catégorie C, avec un contrat court aussi, mais un peu moins. C'est une tendance assez lourde depuis plusieurs années. En fait, depuis qu'on a érigé la flexibilité des travailleurs, en exemple à suivre, et la précarisation des contrats de travail comme mode d'entrée sur le marché de l'emploi, le nombre de chômeurs qui travaillent quand même un peu augmente régulièrement. Sur ces graphiques produits par la DARES, vous pouvez voir que le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue assez régulièrement. Bon, à part là, oui, parce que ça c'est les périodes de confinement suite au Covid, mais en général ça diminue assez régulièrement, tandis que le nombre de chômeurs inscrits, mais qui ont quand même des petits contrats de temps en temps, augmente fortement. Le fait est qu'au final, en réalité, le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues a diminué de 1,1% sur un trimestre, et de 4,6% sur un an. Donc, par rapport aux chiffres repris un peu partout, c'est en fait 3 fois moins si on regarde l'évolution trimestrielle, et 2 fois moins pour l'évolution annuelle. Les calculs sont pas bons, Kevin ! Le fait de nous présenter uniquement les chiffres de la catégorie A, alors qu'elle est la principale bien sûr, mais qui n'est pas la seule, vient biaiser notre perception du phénomène social qu'est le chômage. On aura ainsi tendance à écarter tous les travailleurs précaires qui alternent période de chômage et petits contrats, ainsi que tous les chômeurs en formation, par exemple. Dans notre perception collective, un chômeur devient quelqu'un qui est totalement privé d'emploi, et qui, en gros, ne fait rien à part chercher un emploi. Alors qu'on peut avoir une vision plus large, et qui est une vision tout aussi légitime, puisque tous les autres demandeurs d'emploi dans les autres catégories, c'est bel et bien des demandeurs d'emploi dûment inscrits à Pôle emploi. Il n'y a pas de raison de les écarter des comptes quand on les présente à la télé, dans les journaux, ou en conférence de presse. Parce que la réalité pour beaucoup de demandeurs d'emploi, c'est qu'ils courent de petits contrats en petits contrats, comme des intermittents de l'usine ou des services, au gré des soubresauts du sacro-saint marché du travail. Mais ils restent précaires, et la moitié du temps, chômeurs. Ce n'est pas une raison pour les écarter des chiffres. Une statistique, ça repose sur trois piliers. Une convention, c'est-à-dire une définition commune du phénomène qu'on cherche à mesurer, un dispositif technique, ça c'est-à-dire une méthode de comptage et des outils pour le faire, et un pouvoir, une organisation qui va commander, voire produire la mesure et, surtout, légitimer ses résultats. Je passe vite là-dessus, parce qu'on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Le problème avec la mesure du chômage, c'est qu'elle pêche souvent sur les trois piliers. On dispose de plusieurs visions, plusieurs conventions de ce que c'est qu'un chômeur, avec des institutions qui produisent des chiffres différents, puisqu'ils ne se rapportent pas aux mêmes définitions. On a donc des pouvoirs différents qui se tirent la bourre sur ce chiffre. Voire, parfois, on a affaire à des dispositifs techniques qui sont tout simplement foireux. Et c'est justement le cas avec les récents chiffres de Pôle emploi. Parce que Dussopt, Born, Macron, etc., ils aiment bien reprendre les chiffres de la Dares quand il s'agit de montrer une baisse du nombre de demandeurs d'emploi, dans une catégorie très précise. Ce qu'ils aiment moins, en revanche, c'est rapporter également les précautions de lecture qui sont écrites en gros sur la publication même de la Dares. Là, vous voyez ce pavé avertissement, en gros, en rouge, ils ont même mis un point d'exclamation, là ? Parce que moi, ça, c'est typiquement le genre de truc que je lis en premier. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien, ça nous apprend que depuis début 2022, Pôle emploi a mis en place un nouveau système pour utiliser sa situation sur son site internet quand on est chômeur. Et que ça, ça a tendance à jouer un petit peu sur les chiffres. En gros, Pôle emploi vous présente un formulaire dorénavant pré-rempli, avec vos informations qui ont été pré-récoltées, un peu comme pour la déclaration d'impôt, et vous n'avez plus qu'à valider. J'insiste, il faut valider, ou alors vous perdez vos droits. Sauf que, parfois, le formulaire pré-rempli, il comporte des erreurs. Mais vous ne pouvez pas les corriger. La seule option que vous avez, c'est de valider le formulaire avec vos erreurs, ou bien perdre vos droits. Ce qui est inquiétant, et ça, c'est Mediapart qui le révèle dans un article, c'est que, pour un nombre non négligeable de demandeurs d'emploi qui n'avaient pas travaillé du tout au cours du dernier mois, le formulaire indiquait qu'ils avaient effectué une heure de travail. Ce qui les fait passer dans la catégorie B, qui n'est pas commenté par les pouvoirs publics. Attention, ce n'est pas négligeable du tout, on estime que la moitié de la baisse du chômage en catégorie A est due à cette nouvelle procédure d'actualisation, et au bug entre mille guillemets des une heure de travail chez des chômeurs qui n'avaient en fait pas travaillé du tout. Ça, on a fait basculer certains dans la catégorie B, ou encore, ça en a poussé d'autres dans la sortie. Ceux qui n'ont pas souhaité valider le formulaire prérempli de peur de faire une fausse déclaration, par exemple, ils ont tout simplement été radiés de Pôle emploi. Ça représente 90 000 personnes qui auraient switché de catégorie, et 15 000 personnes qui auraient été radiées au cours de l'année 2022. Ça fait beaucoup là, non ? D'ailleurs, plusieurs médias ont fait des articles sur la grande radiation, et le fait que jamais Pôle emploi n'avait autant radié de chômeurs que ces derniers mois, pile au moment où on observe une baisse assez spectaculaire du chômage en catégorie A. Je vous ai mis une sélection d'articles dans la description. Seulement, on l'a vu, entre le troisième et le quatrième trimestre 2022, il y avait presque autant de chômeurs inscrits à Pôle emploi, en fait. En nombre absolu, ça fait 64 000 personnes de moins. Alors, c'est pas rien, hein ? Mais ramené aux 6 millions d'inscrits au total, ça impressionne quand même un peu moins. Je le répète, un nombre de plus en plus grand de demandeurs d'emploi altère entre périodes de chômage et contrats courts et bascule de manière pérenne, ce qu'on appelle le précaria. Le gouvernement peut bien faire le beau en montrant des taux en baisse, ça change pas grand chose aux conditions de vie concrètes des personnes. C'est pas parce que vous faites baisser le taux de chômage que vous influez réellement sur le phénomène qu'est le chômage. C'est comme la carte et le territoire. C'est pas la même chose. Alors, je vous ai parlé de Pôle emploi, mais il est maintenant temps que je vous parle du Bureau international du travail. Parce que le 14 février, c'était la fête des amoureux des statistiques, la publication des chiffres du chômage, les chiffres officiels, pas ceux de Pôle emploi, mais ceux de l'INSEE, qui sont récoltés via une enquête qu'on appelle l'enquête emploi. Alors, c'est pas original du tout, mais au moins, c'est dans le thème. Les chiffres de cette enquête constituent, je vais le dire une bonne fois pour toutes, la seule mesure officielle du chômage en France. Celle qui va conditionner tout un tas de choses, et notamment la diminution de la durée d'indemnisation, récemment promulguée par décret, mais ça, on va y revenir. La mesure du chômage, c'est un truc passionnant, voilà, je pourrais en parler des heures, mais on va dire, pour résumer, que c'est quelque chose qui est standardisé à l'échelle internationale, avec une définition commune, cette fois, que tous les pays mettent en œuvre au moment de faire leurs mesures. Cette définition, c'est bien celle du Bureau international du travail, le BIT. On prononce bien chaque lettre. Et pour le BIT, un chômeur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui, en âge de travailler, c'est-à-dire qui a entre 15 ans et l'âge légal de départ en retraite, n'a pas travaillé du tout, même pas une heure au cours d'une semaine de référence, qui sera celle de l'enquête, qui est disponible pour travailler dans les deux semaines qui viennent, et donc qui n'est pas malade, qui n'est pas en formation, qui n'est pas indisponible pour je sais quelle raison, qui a fait des démarches de recherche d'emploi au cours du mois précédent, ou bien qui a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois qui suivent l'enquête. Voilà ce que c'est précisément un chômeur. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Le taux de chômage, du coup, c'est le nombre de personnes qui cochent toutes ces cases-là, rapportées à la population dite active, en gros, la population des 15-64 ans en âge de travail. C'est pas bêtement quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est plus précis que ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi non plus. On peut très bien être inscrit à Pôle emploi et ne pas être comptabilisé comme chômeur au sens du BIT. En fait, selon la définition du BIT, seuls les inscrits en catégorie A pourraient être des « vrais chômeurs » entre guillemets. Et encore, 10% des inscrits dans cette catégorie ne seraient pas pris en compte. Je vous mets un article en description qui résume ça. On peut aussi très bien, à l'inverse, ne pas être inscrit à Pôle emploi, mais cocher toutes les cases pour être pris en compte par le BIT. Parce que la définition du BIT pose tout un tas d'autres problèmes que celle de Pôle emploi. Parce qu'elle va mettre de côté un tas de situations particulières qu'on regroupe sous l'appellation du « halo » autour du chômage. Pour être cristal clair, l'INSEE a calculé que le taux de chômage au sens du BIT en France à la fin 2022 était de 7,2%. Ça représente 5 millions de chômeurs à peu près. À comparer avec les 6 millions et quelques d'inscrits toutes catégories confondues à Pôle emploi ou avec les 2,8 millions pour la seule catégorie A, il n'y a aucun chiffre qui matche là. Dans le halo autour du chômage, qui regroupe des personnes qui aimeraient bien travailler mais qui n'ont pas fait de recherche durant le mois de l'enquête par exemple, ou qui ne sont pas disponibles dans les deux semaines, parce que c'est ric-rac, on compte 1,9 millions de personnes supplémentaires. C'est 4,5% de la population en âge de travail. Et cette proportion, elle, elle ne diminue pas, contrairement au chômage. On en est à plus 0,2 points par rapport à l'année précédente, donc on va considérer que ça stagne, marge d'erreur, tout ça. Avec ces effets de vase communiquant, les nouvelles sont à prendre avec modestie sur la baisse du taux de chômage, conclut Mathieu Planne, qui est économiste à l'OFCE. Tu m'étonnes. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo que le petit dèche a faite sur le sujet de la mesure du chômage. C'est brillant, c'est clair, c'est bien expliqué. Et c'est concis. Et à la fin, vous avez tout compris à ces histoires de définitions différentes entre Pôle emploi, le BIT, les problèmes que ça pose, qu'est-ce qui se cache derrière le valet autour du chômage. C'est super intéressant. Je vous en mets juste un petit bout, tiens. Le taux de chômage le plus souvent cité est celui de l'INSEE, qui consiste à diviser le nombre de personnes au chômage par la population active. Au dernier trimestre 2021, le taux de chômage était de 7,4%, soit le niveau le plus bas depuis 2008. On a donc envie de se réjouir. Moins de chômage, ça veut dire moins de pauvreté, non ? Le premier problème, c'est que l'INSEE utilise une définition très restreinte du chômage, puisqu'il faut être sans emploi, disponible sous deux semaines, et en recherche active. Alors qu'à Pôle emploi, pour être comptabilisé dans la catégorie A, il n'y a pas de critère de disponibilité. Il suffit d'être sans emploi et en recherche. Les définitions ont beau être proches, Pôle emploi trouve un chômage d'au moins 11,3%, qui dépasse largement celui proposé par l'INSEE. Et si on regarde dans le passé, on voit que ces deux approches racontent des histoires assez différentes. Deuxième problème, les chiffres proposés par les deux organismes ne se concentrent que sur les personnes sans aucun emploi. Ils excluent donc toutes celles et ceux qui ont un emploi, mais n'en ont pas assez et veulent bosser plus. Lorsqu'on inclut ces personnes pour élargir la notion de chômage à celles de manque d'emploi, l'INSEE et Pôle emploi estiment tous les deux qu'une personne active sur 5 n'a pas ou pas assez d'emploi. Il ne faut donc pas confondre les chiffres de Pôle emploi et ceux de l'INSEE, le taux de chômage au sens de Pôle emploi et le taux de chômage au sens du BIT. Maintenant, vous savez. Attention donc aux récupérations politiques de la mesure du chômage, d'autant plus que les reprises de ces chiffres dans les médias seront généralement parcellaires et imprécises parce que c'est compliqué, qu'il y a des subtilités, que moi tout ce que je viens de vous raconter, ça prend du temps à expliquer et que ça ne tient pas dans un entrefilet de la presse quotidienne régionale ou dans une brève entre deux reportages au journal télé. L'imprécision, le fait qu'on connaisse mal les définitions, la recette, comme j'aime dire, des statistiques qu'on nous présente et qui dictent littéralement les termes du débat public, tout ça, ça contribue au fait qu'on se fasse mystifier par les chiffres, qu'ils imposent leur litanie dans notre représentation de la vie sociale, que ça fabrique des images mentales, des catégories de pensée qui vont venir structurer notre manière de percevoir le social. Et ça peut fabriquer une société qu'on n'a pas forcément voulu. Par exemple, le fait qu'on confonde le chômage avec le seul fait de ne pas travailler, alors que c'est plus précis que ça. Le fait que les chiffres distinguent eux bien le chômage, le halo autour du chômage et le sous-emploi, alors que dans nos têtes, bah tout ça, ça se mélange un peu parfois. Et le fait qu'on n'est en général pas au courant de toutes les subtilités derrière les statistiques, voire parfois que les outils de mesure sont bancals, ça commence à poser un problème démocratique quand des gars comme Macron se mettent en tête de conditionner des politiques publiques tout entières à un indicateur comme le taux de chômage au sens du BIT. Parce que c'est tout l'objectif du décret qui est entré en vigueur le 1er février et qui vient réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi d'un quart, un quart, quand le taux de chômage mesuré par l'INSEE est inférieur à 9%. Je vous parle un petit peu de ça et après je vous laisse. Le décret numéro 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage que vous pouvez aller consulter sur l'EGIFRANCE mais alors accrochez-vous à vos slibards parce que c'est écrit dans une langue bizarre, la langue des textes de loi. Le décret d'isage a modifié la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de, je cite, la conjoncture économique et de l'état du marché du travail. En résumé, quand le taux de chômage au sens du BIT mesuré par l'INSEE tous les trimestres est inférieur à 9% et tant que le chômage n'augmente pas sur un trimestre de plus de 0,8 points, la durée d'indemnisation est réduite de 25%. Dès lors que le chômage repasse à un niveau égal ou supérieur à 9% de population active ou qu'on voit une augmentation de 0,8 points ou plus sur un trimestre, tous les chômeurs en fin de droit se verront accorder ce que le décret nomme un complément de fin de droit qui ramènera ses droits à leur durée initiale, c'est-à-dire la même durée qu'avant le décret. Par exemple, un chômeur en fin de droit dans une mauvaise conjoncture se verra accorder 6 mois d'allocation en plus. Attention ! Si au bout de 3 mois la conjoncture est meilleure, à savoir si le chômage baisse de 0,8 points ou repasse sous les 9%, on lui recoupera son alloc, directement, sans passer par la caisse départ, dehors le pauvre. Merci Gigi, au revoir mesdames. Ce mécanisme est intéressant parce que si on le remet dans le contexte des quinquennats de Macron, c'est la dernière étape de sa grande réforme du chômage, le dernier coup de pinceau, la petite cerise sur le gâteau à la merde. Et je ne céderai rien. Ni au fainéant. Ni au cynique, ni aux extrêmes. Quel connard ! La réforme du chômage de Macron, c'est une mauvaise série en plusieurs saisons. On en avait déjà parlé il y a plus d'un an, dans cet épisode que je vous mets en fiche, mais on va y revenir quand même vite fait. La saison 1, on peut l'appeler les origines de la douille, elle commence dès 2017, quand Macron promet la suppression des cotisations sociales des salariés pour l'assurance chômage. La promesse, c'est que cette suppression des cotises fera du salaire net en plus, chaque mois pour les travailleurs. Sauf que... Les cotisations, c'est du salaire ! Et ce, même si c'est du salaire différé et pas du salaire dans la poche. La suppression des cotisations est finalisée au 1er octobre 2018, et le financement de l'unédic est du coup assuré par le biais de la CSG, qui n'est pas une cotisation mais un impôt. Ça a son importance. Aujourd'hui, la caisse d'assurance chômage, c'est donc uniquement financée par les cotisations des employeurs, les patrons quoi, et par une part d'impôt. La CSG, payée par tous, mais qui n'est pas une cotisation. Attention, c'est un impôt. La différence est importante. Bah oui, parce que si vous cotisez, vous avez vos chapitres, et surtout à la gestion de la caisse. Vous pouvez influer sur la décision de la mutuelle à laquelle vous avez cotisé, mais vous ne pouvez rien dire à celle où vous ne cotisez pas. Et bah là, en un tour de main, Macron a sorti les travailleurs de la gestion de l'assurance chômage. Touche pas au Grisby, sale CGT ! Deuxième saison, on change quelques personnages principaux, mais l'esprit reste le même. C'est le retour de la douille. On est en 2021, et la réforme Pénicaud-Borne prévoit de réduire le montant des allocations chômage par le truchement d'un petit tour de passe-passe sur le calcul de la durée de cotise. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, il faut avoir travaillé plus longtemps pour ouvrir le droit au chômage, 6 mois au lieu de 4 auparavant, et le montant des allocations diminue, et parfois drastiquement, en fonction des situations personnelles. Retenez ça, c'est très important, le montant des allocations avait diminué. Mais, le gouvernement était venu nous dire que c'était pas grave, puisque si effectivement le montant de l'allocation diminuait, les chômeurs seraient indemnisés plus longtemps. Donc au final, c'était kiff-kiff. Bon, sauf qu'on a vu qu'au final, c'était pas kiff-kiff du tout, parce que le résultat, c'est que les chômeurs indemnisés avaient juste le droit d'être plus pauvres pendant un peu plus longtemps. L'UNEDIC a récemment produit un bilan qui montrait que les allocations avaient baissé de 16% en moyenne, et que le nombre de chômeurs n'ayant pas droit du tout à une indemnisation avait augmenté d'une manière jamais vue, c'est 64% des demandes d'emploi qui n'ont droit à aucune indemnité depuis la réforme, quand c'était 59% auparavant. Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne, qui s'étaient succédées au poste de ministre du travail à l'époque, avaient bossé sur une réforme qui baissait les allocations, tout en augmentant la durée d'indemnisation. Et je me souviens, m'être dit à l'époque, c'est vraiment bizarre comme réforme. Bon, on a eu un épisode spécial entre la saison 2 et la saison 3, sous forme d'un téléfilm que personne n'a vraiment trop regardé, mais qui était vachement important pour le lore. C'était la douille Holiday Special, quand le gouvernement a fait passer une loi au Parlement, qui l'autorise dorénavant à modifier les règles d'indemnisation du chômage, par simple décret. Et donc la saison 3, elle commence maintenant, c'est grosse douille endgame, avec une diminution de la durée d'indemnisation, alors même que la précédente réforme avait déjà baissé le montant, mais avec le côté sucré, comme on dit maintenant, d'une augmentation de la durée d'indemnisation, sur laquelle on est donc revenu. Il s'agit donc avec ce nouveau décret, d'une part de passer au-dessus des partenaires sociaux et de ce qu'on appelle le dialogue social, puisque maintenant le gouvernement peut prendre n'importe quelle décision par décret. Il s'agissait après d'annuler l'augmentation de la durée d'indemnisation, mais sans réaugmenter bien entendu le montant des pensions mensuelles. Du coup le chômeur a le droit d'être plus pauvre pendant moins longtemps. C'est du génie ! Est-ce que j'irais jusqu'à dire que tout était calculé d'avance ? J'en sais rien en fait, mais c'est bien possible. Et surtout, Macron vient adosser le petit mécanisme sur le taux de chômage. Alors, est-ce que le taux de chômage c'est le meilleur indicateur pour exprimer l'état de la conjoncture économique et l'état du marché du travail ? Non. On ne sait pas pourquoi le gouvernement a choisi cet indicateur plutôt qu'un autre. Pourquoi il a fixé le seuil de déclenchement de la sanction à 9% ? Pourquoi pas à 8%, à 5%, à 7,12%, enfin on ne sait pas. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Pour essayer d'exprimer la vitalité du marché du travail, on peut regarder plein d'autres indicateurs. On devrait le faire en fait. Comme, je ne sais pas, le nombre d'embauches rapportées au nombre de licenciements. On pourrait observer ce qu'on appelle le taux d'emploi, qui est un indicateur vachement important, notamment au niveau des objectifs européens. On pourrait regarder le taux de défaillance des entreprises, le nombre de plans de licenciements, le nombre d'emplois vacants. Bref, choisir un seul indicateur pour y adresser les décisions politiques, c'est tout sauf anodin. Et là, pour le coup, on a vraiment l'impression que le gouvernement a pris le truc par-dessus la jambe. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada